Pascal Ronimel, vous êtes le directeur général de Cardinal Edifice. On entendait il y a un petit instant le témoignage de l'un de vos collaborateurs. Concrètement, en fait, cette expérimentation BMA, elle a révélé des dysfonctionnements dans l'activité, dans l'organisation de l'activité. Forcément, oui. Et c'est surtout, elle nous a servi à structurer un petit peu, justement, l'identification de ces dysfonctionnements et la façon dont on allait pouvoir les régler. Donc on a mis des mots sur des mots, mais pas les mêmes. Et donc on a réussi à, je dirais, ça a réveillé chez nous une réflexion où on a combattu la fatalité. Je veux dire, un chantier, c'est des aléas, c'est toujours comme ça, on ne peut rien faire. Et donc l'idée, c'était plutôt que c'est ce qu'on peut faire pour justement éviter la fatalité et être plutôt acteur de ces aléas plutôt que de les subir. Donc ça nous a permis, alors ça a été long parce qu'au début, les discours de Jean-Luc Annequin et Gérard Chevalier, c'était, je leur disais souvent, parler simple parce que j'ai un peu de mal à le transposer dans mon métier. Et petit à petit, la réflexion a fait son chemin et finalement, j'ai réussi à transposer leur discours dans notre activité. Et voilà, et on a vraiment travaillé sur notre cœur de métier, sur la façon dont on... Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors on a mis en place, on s'est aperçu, enfin on le savait déjà, mais là on a, je dirais, on a structuré l'identification de nos mots. C'est qu'on s'est aperçu qu'un chantier, c'est plein d'aléas et quand on l'a mesuré, et quand on l'a mesuré, on s'est aperçu qu'il y en avait encore plus que ce qu'on pensait. Donc on s'est dit, si on travaille sur tous ces aléas-là, on va réussir à faire bouger les lignes et donc à diminuer. Parce que nous, vraiment, notre compétitivité, elle est liée au temps qu'on passe à faire un chantier. Donc si on diminue ce temps-là, on n'est plus compétitif. Mais en même temps, on a réussi à mobiliser les gens et on continue d'essayer de les mobiliser sur ce terrain-là. C'est parce qu'il y a un double intérêt, c'est la relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la pénibilité au travail. Donc on va amener des outils complémentaires, on réfléchit à l'ergonomie des postes de travail. On fait bouger les lignes sur ce terrain-là pour justement, je dirais, in fine, l'objectif, c'est que les gens, fassent bien du premier coup. Parce que le bâtiment, on finit toujours par faire un bâtiment, mais parfois on s'y reprend à plusieurs fois. C'est mieux quand même quand c'est solide et quand c'est bien fait. Voilà, mais ça c'est... Dans le bâtiment... On finit toujours par y arriver, mais le mieux pour nous et pour tous, c'est de le faire bien du premier coup. Et donc aujourd'hui, toutes les actions qui sont mises au sein de l'entreprise sont dans cet objectif-là. Et notamment un logiciel qui s'appelle BIM, c'est ça ? Alors l'idée, c'est de mieux préparer nos chantiers. Et la préparation de chantier, ça ne se fait pas sur le chantier. Ça se fait... La grosse partie se fait dans les bureaux avec les cadres de l'entreprise. Donc on s'est inscrit... On a monté une cellule BIM il y a trois ans. Et donc aujourd'hui, ça génère des questionnements très en amont de l'exécution qui permettent de régler les problèmes avant et que l'opérateur sur le chantier, il n'y a plus qu'à exécuter. L'idée, c'est qu'il se pose le moins de questions possibles parce que ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de faire. Le métier des encadrants, c'est de prévoir. Et les gens, les ouvriers, c'est leur métier, c'est de faire. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'aujourd'hui, ces nouvelles solutions améliorent directement la vie des salariés sur les chantiers ? Oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où on va vers ça. On n'y est pas encore parce que le général, changer les habitudes, c'est long. Je veux dire, quand on le décide là-haut, avant d'irriguer toute la population d'entreprises, ça prend du temps. Ce qu'il faut, c'est maintenir le cap, c'est vraiment avoir une vraie idée directrice. Et puis, toutes les démarches qui sont menées au sein de l'entreprise soient construites sur cette idée directrice-là. Et ne pas en changer tous les quatre matins. Je disais que c'était long à mettre en place. Ça a été long chez vous ? Ça a été difficile de faire accepter ça aux salariés ? Non, parce que nous, on n'a pas fait de la mobilité. On n'a pas fait de l'amélioration de la productivité. On a mis des actions en place qui contribuent à faire tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis un nom. Souvent, ça fait peur quand on met des noms qui sont un peu riches. Ça fait très peur. Et puis, il y a un phénomène de retrait. Les gens ont peur du changement. Le changement, c'est toujours une source d'inquiétude. Donc, on a plutôt, je dirais, au niveau de la direction de l'entreprise. Pour conduire tout ça, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a créé une direction du développement opérationnel. C'est-à-dire qui conduit tous ces changements-là. Ce qui fait qu'on garde le cap. C'est-à-dire qui, on a créé une direction de l'entreprise. C'est-à-dire qui, on a créé une direction de l'entreprise. – Sous-titrage FR 2021